Le but, Sergio, Madja et David Tajvili. Et on l'a vu sur les révélateurs, position de hors-jeu de Josh Madja, plus flagrante encore que la position de hors-jeu de Zuriko David Tajvili, qui fait pourtant, et on va le revoir, les petits pas d'ajustement, qui sent qu'il faut absolument ralentir sa course pour se mettre en position, les sites, sur le service de Josh Madja. Dire aussi être assistant, c'est très compliqué parce qu'il faut regarder le départ du ballon, la position du joueur, à quel moment ça part, tout ça pris dans un laps de secondes très faible, ce n'est pas évident. Et tout en étant possiblement masqué par Ali Abdi, par exemple le piston gauche du stade Malherbe, qui peut-être l'empêchait de voir parfaitement cette situation. Il y a deux autres situations pour les Canem, et juste avant cela, on va retrouver Margot. Margot, me semble-t-il, en compagnie de Patrice Sauvagelle, un des adjoints de Stéphane Moulin ? Oui, je suis avec Patrice Sauvagelle, on va aller tranquillement sur le banc ensemble. Patrice, j'imagine que vous avez revu le but et que ça grimace dans le vestiaire ? Oui, on a surtout eu un mauvais début de match, 15 premières minutes. Je n'ai sanctionné pas un but où apparemment il y a deux fois hors-jeu. Bon, il ne se trompe une fois, deux fois, c'est embêtant. Il faut retenir surtout la réaction sur la deuxième partie, la mi-temps. Il faut qu'on se poursuit dans cet état d'esprit-là et qu'on soit encore un peu plus conquérant, qu'on ait un peu plus forcé les choses pour pouvoir essayer de revenir au score. Il y a la place quand même ? Oui, il y a la place sur la fin de mi-temps, la deuxième partie de la première mi-temps nous l'a montré. Donc c'est à nous d'aller forcer le verrou un petit peu. Merci Patrice.